Salut, c'est Megadriver, c'est sur le jeu Tour de France 2019, la suite de mon tour avec UAE Team Emirates et Daniel Martin en leader aujourd'hui. Un chrono par équipe, on va pas en attendre grand chose, ça va faire mal je pense pour notre équipe, on va perdre du temps, faut pas se leurrer. Commençons le briefing de cette étape, aujourd'hui c'est un chrono par équipe qui est au programme, je vous rappelle que c'est le temps du quatrième coureur qui sert de référence, on fait partie des équipes outsiders, donc on peut se mêler à la lutte pour le podium de l'étape, bon chrono à tous. Ah ouais d'accord, ils visent de grosses ambitions quand même, n'oublions pas, hier la victoire de Caleb Ewen qui est à l'heure actuelle maillot jaune, Christophe a pris une belle seconde place devant Pascal Lonne, belle surprise, et Dylan Granovegan. Eh bien aujourd'hui donc je le disais, qu'est-ce qu'il nous dit, notre équipe fait partie des outsiders ? Ah bon, le podium est à notre portée ? Eh bien j'y crois pas trop, on va se retrouver pour les états de forme. Alors dans la réalité, il faut savoir que c'est l'équipe Jumbo Visma qui s'était imposée, Tennyson, vainqueur de la première étape, avait conforté son maillot jaune. De Canaan Queenstab n'était pas très loin, ce qui est important pour la suite, puisque Alaphilippe a pris le maillot jaune sur l'étape suivante. Mais revenons à notre tour fictif, on a Bistrom qui est maillot à poids, grâce à sa belle échappée d'hier. Et nous, regardez, il est à 62, Nade Martin en chrono, c'est très chaud. On a du 67 pour Christophe, on a du 69 pour Fabio Haru, un 73 intéressant pour Costa. Bistrom, pas terrible à 64, Langen, lui, il est à 75, ça c'est très important, c'est pas mal. Ensuite, on a 66 pour Philipsen et Enao à 72, donc Enao, Langen, bien sûr, Costa, ça va être nos meilleurs dans cet exercice. Allez, c'est parti. Allez, Dan Martin qui passe tout de suite le relais à Christophe, porteur du maillot vert, même si c'est pas lui qui a remporté l'étape hier. Christophe, il n'est pas ultra mauvais dans cet exercice, donc on va peut-être pas se mettre à fond. Alors on a Fabio Haru, qui est pas mal non plus. Allez les gars, restez bien groupés, n'oubliez pas que c'est le camp du quatrième coureur qui est pris en compte. Non, on en fait trop la veille, Fabio Haru. Costa, lui, c'est pas mal, c'est pas mal en chrono, donc on va augmenter un tout petit peu l'allure avec lui, même si on se met pas à bloc. Allez, on essaie de relancer l'allure en haut des faux plats. Et Nao, lui, il est pas mal, ça fait partie de ceux qui vont nous tirer vers le haut, normalement. Sergio et Nao. Et il faut savoir aussi que la Team Emirates n'a remporté aucune étape sur ce Tour de France, donc on va essayer de faire mieux. On va essayer de faire mieux dans ce Tour fictif. Allez, Philippe Sen qui laisse sa place, alors lui, il doit nous apporter beaucoup dans cet exercice. Je sais pas comment on prononce, je vais mal prononcer, ça se trouve, pendant tout le Tour. Lengen. Allez, toi tu fais l'effort. Allez, le maillot à poids 2, Bistrom qui va prendre le relais. Ben oui, on reste concentré, qu'est-ce qu'ils foutent là ? Oui, c'est un peu bizarre leur manière de courir derrière moi, là. Première intermédiaire. On va voir si on est dans l'allure. Fabio Haru. Fabio Haru, il lui manque un petit peu là. Il faut dire qu'on a pas mal monté, non ? Et Fabio Haru, il va passer le relais juste après ce passage. On est deuxième pour le moment, derrière Ineos. Très bon temps, gardez-en un peu pour la fin quand même. Ben ouais, je pense qu'il faut déjà qu'on en garde un peu là pour la fin. Allez, Costa. Allez, on s'accroche, c'est juste un faux plat. Ouais, c'est juste un faux plat, mais il fait mal. Et Nao. Et Nao, c'était pas mal là, son curseur de bleu. Allez, tu peux laisser la main. Passer ton relais à Dan Martin. Dan Martin, il faut le protéger, donc lui, il va quasiment rien faire. Philippe Sen. Un beau sprinter poisson pilote, normalement, de Christophe, qui va prendre la main tout de suite. Attention à ce virage, je ne sais qu'on ça passe. Christophe, lui, il n'est pas terrible. Allez, passe le relais. Ah, notre meilleur élément. Oh, que c'est chaud ici. Après, il y aura une belle descente quand même. J'espère qu'elle va nous permettre de récupérer. Allez, toi, tu donnes tout ce que t'as. Allez, passe la main au maillot à poids bistrâme. Allez, les gars, on ne dévigne pas, on reste bien compact. Allez, allez. Ouais, on reste bien compact. Pour le moment, on l'est. Vivement la descente quand même. Fabio Haru. Fabio Haru. On va compter sur lui pour faire partie des 4. Allez, tu passes la main à Costa, qui est pas mal, Costa. Bientôt le deuxième intermédiaire. On va voir si on est toujours dans le coup. On est quatrième, maintenant. Team Ineos toujours devant. Barine Merida. Team Sunweb. On est juste devant la Mitchelton Scott. Dan Martin, il en a encore un petit peu sous le pied. Mais tu passes la main. Voilà, Enao. Enao, il est pas mal. Il a pu récupérer un petit peu. Allez, là, on est à bloc. N'oublions pas qu'il y a une sale montée dans le final. Allez, Philippe Senne. T'es un petit peu à la rue, mais c'est pas grave. S'il ne fait pas partie des 4 qui finissent, cela ne nous importe peu. Allez, passe la main à Christophe. Attention, ce virage, surveillez quand même les courbes. Alors, lui, ça m'embête. Pourquoi il est aussi faible ? Alors qu'il doit nous amener au bout, lui. Allez, on va se calmer un petit peu, là. Bistrom, il est pas bien. Regardez le bleu, comme on le perd. À une vitesse grand V, c'est hallucinant, ça. Costa. Calme-toi, Costa, parce que là, c'est chaud. Il reste 2,8 km. Allez, on passe des relais rapides, là. Fabio Haru. Il est pas bien. Dan Martin. Dan Martin, tu laisses ta place à Sergio Henao, qu'on a encore un petit peu, lui. 1,8 km. Là, ça va être du plat, c'est mieux. Dan Martin, déjà ? Non, c'est pas bon, ça. Allez, il faut se calmer. Sergio Henao, il n'a plus rien. Dan Martin. Mais les autres sont où ? Lui, il n'en a plus. Lui, il n'en a plus. Lui, il n'en a plus. Oh là là. Allez, on finit comme on peut. On a été un peu trop fort, peut-être. On termine bien groupé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en manquera 2 derrière, je crois. Bon, pas la peine de regarder cet arrivé. 3, 6, 7. Oui, on était à 7 encore. Mais tout le monde était cramé dans le final. Ah, c'était chaud. C'était chaud, j'ai peur qu'on le paye cash. On est parti trop fort a priori. Maintenant, on le sait. Cette étape est pour lui. Il a été le plus fort. Son équipe vient de remporter le contre-la-montre par équipe. Alors, Ineos s'impose. Victoire, donc. Il la donne à Bernal. Enfin, c'est l'équipe Ineos, de toute façon. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la vise des hôtesses. Ah ouais, d'accord, carrément. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Katowski, maillot jaune. D'accord. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Et Caleb Ewen en vert. Vu qu'il avait remporté la première étape. Bistram, toujours maillot à poids. Et le meilleur jeune, eh bien, c'est Egel Bernal. Ça y est, il prend la main dessus. Je me demande s'il le relâchera. Ah, c'est pas dit. Et puis surtout, il vise le jaune. Ok, il peut savourer. Nous, on va voir. C'est vraiment une étape à oublier. Oh là. On avait les moyens de jouer les premiers rôles et on n'atteigne même pas le top 10. Bah oui, on a tellement chié dans le final. Tout n'est pas négatif. On est 21ème, c'est la dernière place ou quoi ? Ah non, il y a l'auto-soudal derrière nous. Oh là là, oh là là, c'est dur. 1.08 sur les favoris d'Ineos. Oui, on s'en doutait. On est sûrement parti trop fort. Bon, écoutez, il n'y a plus qu'à essayer de se refaire sur d'autres étapes. Là, on doit être très loin. Christophe 153ème, Dan Martin 162ème dans les toutes dernières places. Et on a la lanterne rouge. Et Bistrom, il est lanterne rouge de ce Tour de France pour le moment. On s'en doutait. Il n'y a pas eu de miracle. Allez. La troisième étape de ce Tour de France dans la réalité, et Cocorico, c'était Alaphilippe qui s'était imposé avec coup double pour la prise du maillot jaune. Nous, c'est une étape sur laquelle il faut qu'on essaye de faire quelque chose d'intéressant avec Dan Martin, quand même. Bonjour les gars. Commençons le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat. Mais attention, l'arrivée en montée ne convient pas au pur sprinter. Il risque d'y avoir des cassures au sein du peloton. On est en mesure de finir sur le podium, voire même de gagner si tout nous sourit. Je compte sur vous pour rester à l'avant dans les 20 derniers kilomètres. Bonne étape, les gars. Alors, Christophe est notre meilleur atout pour l'étape. Il peut viser un podium aujourd'hui. Eh bien. D'accord. On va jouer cette étape. J'envisageais plus avec Dan Martin. Mais bon, il faut voir si Christophe réussit à passer le final. J'ai un souvenir que dans mon... Dans mon tour avec... Eh oui, ça gagne à la Philippe Valverde, identifié comme favori. Dans mon tour avec Groupama VDJ, puisque je n'ai fait qu'un tour de France 2019, je crois qu'Arnaud Desmarres a fait très très fort ici. Je crois qu'il s'est imposé, tout simplement. Donc, à voir ce qu'il est possible de faire. Effectivement, Christophe, ce serait intéressant de le faire bien figurer. Mais Dan Martin, on sait qu'il est déjà loin au général. Excellente état de forme en plus pour lui, alors que Christophe a un mauvais état de forme. Alors franchement, là... Là, je ne sais pas trop comment la jouer. Alors, on va se mettre avec Dan Martin. Bonjour à tous. Le peloton quitte aujourd'hui la Belgique pour rejoindre la région champenoise et son fameux vignoble. Les coureurs pourront y déguster un final pétillant où la succession des bosses courtes devrait faire le bonheur des punchers. Des bosses courtes dans le final. Et je pense de toute façon qu'on va aller assez vite dans le final, justement, parce que pas grand-chose à espérer dans le début. Je ne vais pas envoyer Bistrom dans cette échappée, je pense. Ça ne sert pas à grand-chose pour essayer d'aller récupérer un petit point. Mais ce ne serait même pas forcément suffisant. Donc bon. Allez, on va se retrouver dans la deuxième moitié, voir le final. Peut-être le sprint intermédiaire de cette étape. Alors, je reprends... Regardez les minutes, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Eh oui, je reprends la main, tandis que Boué et Van Melsen sont en... Aïe, aïe ! Mais Christophe, c'est dur, là. Donc, on a deux échappés à 2-0-6, dont le français, Maxon Boué. Et là, c'est l'approche du sprint intermédiaire. Christophe qui essaye de se placer. Ça emmène pour la porte, là, oui, c'est ça. Bon, c'est dans des petites rues étroites, ce sprint intermédiaire. Voilà, le vainqueur du sprint intermédiaire. Aïe ! Il y a De Gunt qui emmène. Oh, c'est parti ! Nizolo, Viviani, Nizolo, Mathius, Christophe, Matteo Trontine, Peter Sagan, Pasqualone, Caleb Ewen, Graypelle, la porte, bon, ok, Ketowski, et Valverde qui marqueront des points pour ce sprint intermédiaire. C'était chaud. C'était chaud, c'est sûr. Maintenant, on va entrer dans le final qu'on va vivre ensemble et je propose de prendre Dan Martin avec des protections qui vont être Sergio Henao pour Dan Martin, allez, et Roberto Costa pour Christophe. Fabio Haru, Fabio Haru, bon, ouais, non, il n'y a pas besoin trop de s'en inquiéter. Allez, les gars, c'est le moment d'être concentré et de rester à l'avant. On arrive bientôt aux pieds de la première côte. Allez, allez ! Les deux prochains grimpeurs sont classés en quatrième catégorie. Il n'y aura donc qu'un point à prendre en haut de chaque difficulté. Bon, alors cette difficulté... En tête au sommet de la prochaine côte empochera un point pour le classement du meilleur grimpeur. Toujours l'échapper à une 39. Maintenant, vous allez prendre des petites routes. Restez bien devant. Là, il y a une deuxième côte. L'écart diminue, les gars. Là, ça va commencer à être un peu chaud, là. Comment ça roule ? Ça roule plutôt tranquille, là. Ouais, dans le vignoble du Champenois. Pour ça qu'il parlait d'un final pétillant. Avec toujours les bons jeux de mots du commentateur. Pétillant, pétillant. Moi, je suis toujours embêté parce que je ne sais pas ce que je fais entre... Dan Martin, est-ce qu'avec son excellent tête-forme en lui ne ferait pas tenter quelque chose ? Tim Hollens qui se porte à l'avant. 29 kilomètres de l'arrivée. Alors nous, on se met bien à l'avant aussi. On vient de perdre la tête du piastron drapeur, les gars. C'est pas bon, ça. Il y a une côte, là. Ouais, bon. Ok, nous, on est à l'avant. On étire un peu ce peloton, mais... Ouais. Un peu de position aérodynamique. Des routes étroites, effectivement. Il y aura deux et un points pour le classement de la montagne. Les premiers sont à deux kilomètres du grapheur. Je demanderais bien à Fabio Haru d'attaquer pour voir. Il est comment ? Ouais, il est pas mal. Les autres se préservent bien. Moi, je dis Philippe Seine, Landen et Bistrom. Vous pouvez finir tranquille, déjà. Christophe, il se doit d'essayer de résister. On ne fait pas d'efforts violents. Donc, allez, Enao, essaye de revenir me protéger. Fabio Haru qui... S'il arrive à remonter, voilà. Il va attaquer. Le maillot jaune a été mis en danger, mais il est de nouveau en tête du classement général. Est-ce qu'il le laisse partir, là ? Il laisse partir Fabio Haru. Intéressant. C'est quand même délicat de laisser partir un coureur comme lui. Ah, ça y est. Deacon & Quickstep qui a l'air de se réveiller un petit peu. Comment il est là ? Haru, il lui faut du rouge. Il lui faut du rouge. Et il continue à attaquer. Ah, là, Philippe qui se positionne aux avant-postes, bien sûr. Ça roule un petit peu plus. Là, nous, on ne va pas rouler. On laisse Fabio Haru faire ce qu'il a à faire. Il est tout seul ou... Oui, il est tout seul. Il est en difficulté. T'es sûr qu'il soit là pour disputer le sprint ? Ah ben, Michael Matthew, ça, c'est très surprenant, d'ailleurs. Ah ben, Michael Matthew, ça, c'est très surprenant, d'ailleurs. On va lui demander de rester dans son groupe. Sans limite. Bien reçu. Je reste dans les roues. Allez les gars, courage ! Allez ! Ça roule un peu. Est-ce que notre ami Christophe n'aurait pas besoin de son ravito ? Est-ce qu'il est toujours bien protégé ? Ben non, Christophe, il n'a pas vraiment besoin de son ravito. Tiens, par contre, ceux-là, vous le prenez. Ils sont toujours dans le groupe, eux. Sergio et Nao qui protègent, qui nous protègent. Ils sont qu'à 1-0-2, hein. Je ne sais pas trop. Ils perdent du temps, là. Ils perdent du temps devant. Je ne comprends pas ce qu'il fout. Allez, elle roule à 90, hein, mon gars. Je ne comprends pas pourquoi devant, ils perdent du temps quand c'est comme ça. Allez, nous, on se calme. Le relais, ce n'est pas à nous de le prendre. On a Fabio Haru devant. Fabio Haru qui s'est isolé. Maxime Boué n'arrive pas à tenir, on dirait. Il y a 42 secondes, hein. Donc ça, il aurait fallu dire à... à Fabio Haru de continuer à bloc. Là, je pense que ça aurait été dur. Le prochain Grand Prix de la Montagne offrira un point au coureur qui passera en tête. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Eh, c'est le moment, celle-là, elle est dure. Elle est dure comme côte. On va essayer avec Daniel Martin. Donc, toi, derrière Fabio Haru, tu te calmes. Tu te calmes. Tu fais pas d'effort pour t'accrocher. Costa, il va toujours protéger notre Christophe. Est-ce que ça suit derrière ? Ah, ça s'emballe. Ça s'emballe un peu parce que Dan Martin qui part comme ça. Il a demandé à ses équipiers de rouler sur toi. T'es trop dangereux. Ah, Vincent Zanibali qui aurait demandé à rouler. D'accord. D'ailleurs, lui, il y va. Il reste encore 15 kilomètres et une dernière difficulté, la côte du Mont-Bernon. Si l'homme de tête réussit à passer seul au sommet, il aura quasiment course gagnée car il ne restera que 4 kilomètres, quasiment tout en descente, avant de rejoindre la ligne d'arrivée. Eh, là, on a de quoi récupérer. On est au-dessus des 6%. Là, on n'en a plus. On n'en a plus. Donc, maintenant, il faut rouler à bloc. C'est là que le passager est difficile. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Guérin Thomas qui se fait décramponner, c'est bizarre, ça. On a 40 secondes sur 31 coureurs. Il reste 12 kilomètres, mais avec une difficulté encore. Dès qu'on peut, on essaye de positionner un petit peu. Deux positions aérodynamiques. Donc, on a qui derrière ? On a Nibali et Jacob Hulsang, je crois. Ouais. Ah, c'est ici que c'est dur. C'est ici. D'ailleurs, la Philippe avait tenu essayer de tenir tout seul ici. Il y a un peloton quand même de 35 coureurs qui arrive. Guérin Thomas qui est un peu plus loin. Et nous, Christophe, il est où d'ailleurs ? Christophe, il fait partie des coureurs dans le groupe là. Donc, tout le monde va prendre son ravito ici. Ah, on se fait rattraper. On se fait rattraper. C'était prévisible. Ah, il y a Elia Viviani encore qui est présent. Alors, on se met dans leur roue. Il reste 7 kilomètres. Après, il y a pas mal de descentes. Il y a Jacob Hulsang qui a fait un effort quand même pour revenir nous chercher. Je pense que c'est le moment de prendre du bleu avec Dan Martin. Ça roule assez fort là. Vous êtes à 2 kilomètres du grimpeur. Ah oui, on est à 2 kilomètres du grimpeur là. Attention à lui, c'est le meilleur puncher de l'échapper. Allez, on prend du rouge. Dan Martin. Il y a Kurt Nielsen qui l'a pris en chasse. Il y a tout le monde en fait. Allez, Dan Martin qui remet une couche. On ne décroche pas là, malgré nos qualités de... Il prend la tête du classement général virtuel. De bons punchers. Vous avez vu, un homme est passé seul en tête au sommet de la dernière côte. Mais rien n'est encore joué. Les écarts sont minimes et ça va être difficile de résister dans la bosse d'arrivée. Ça bouge en tête du place. Aïe. Merde, qu'est-ce que c'est que cette histoire là ? Plotons groupés, pelotons groupés, pas tant que ça hein. Ça revient derrière. Christophe, il est où ? Il est là, il lui reste... Ouais, il est à 4 secondes. Oh putain ! Et voilà la flamme rouge. Rappelons que les 500 derniers mètres sont aux alentours de 7% de pente moyenne. Allez, attention à ne pas craquer. Allez Christophe, ça va être chaud. Il a du mal. Il a du mal. Qui c'est qui va s'imposer ? C'est Valverde. C'est Valverde qui s'impose. Ce sont des pure punchers. Ouais, ok, j'ai mal joué, j'ai mal joué. Il aurait fallu que je fasse ça avec Dan Martin dans le final pour pouvoir m'imposer comme les autres. Enfin, me batailler comme les autres. J'ai trop tenté avec Dan Martin de les dégramponner. Ça n'a pas fonctionné. Enfin, ça a fonctionné mais ils sont tous revenus. Donc, comment ça s'est passé le final ? Aux avant-postes, aux avant-postes. Merde, parce que Dan Martin, il a perdu du temps, là. Il est derrière. On a qui, là ? On a plein de coureurs. Dan Martin, elle s'était fait récupérer ou pas ? Ah, il est. Je confonds toujours le maillot de la Lotto Soudal et le nôtre. U.A.E. Non, ça c'est bien Dan Martin. Le maillot, le champion du monde. Qui s'est imposé ? Ouais, Valverde. Très fort. Ok, il s'impose. Il s'impose. Quand il s'impose, c'est qu'il y a Pinot sûrement. Il y a Quintana, on l'a vu. Ouais, nous après, on a eu plus de mal. Bon, tout le monde est passé dans le même groupe. Décevant de la part d'Alaphilippe. Quand même, quand même. Mais bon, ouais. C'est mitigé parce que Dan Martin a tenté de tout faire exploser. Ça n'a pas fonctionné. Belle victoire d'étape d'Aleandro Valverde. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Mechal... Ah non, Egan Mernal. Je croyais que c'était Katovski encore. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Gunner Ewan ! Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. On perd le maillot à poids au profit de... Boué. Maxime Boué, d'accord. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Eh oui, maillot blanc pour Egan Bernal. Alors, est-ce qu'il y a eu quelques petites cassures parmi certains favoris quand même ? J'ai cru voir Guérin Thomas en difficulté à un moment dans l'étape. On n'atteigne même pas le top 10. C'est décevant. On perd le maillot à poids. Et il n'y a pas oublié. Alors, heureusement, Christophe et Dan Martin font partie du même temps que les vainqueurs Valverde, Quintana, Pinot. Oh ouais, très beau podium quand même. Bardet, très belle quatrième place. Woods, Nizolo, Bernal. Bon, alors côté sprinter, ça n'aura pas marqué beaucoup de points. Ça, c'est une sorte de satisfaction quand même. Puisque Christophe en marque un tout petit peu. Donc, attendez. KDB1, il n'est pas là. C'est Nizolo qui a marqué des points, mais c'est tout. Bossa Nugent dans une moindre mesure. Nibeli, Pert, Edison, Sagan, Mas, Viviani, Dan Martin, Guérin Thomas. Non, il était dans le bon groupe. Ouais, d'accord. Donc, tout le monde est dans le bon groupe. En fait, il y a Pokémon Emma aussi. Costa et Nao sont plus loin. Adamiette, c'est un qui perd du temps. Une 44. Déjà, il est hors-jeu, quasiment. C'est son frère qui va prendre le lead, je pense. Mathius qui s'était fait décramponner. Bon, après, on n'a pas d'autres grands. Tiens, Alaphilippe. Qu'est-ce qui lui est arrivé, Alaphilippe ? Une 44. Ah ouais, décevant. Vanguard Rennes qui a perdu du temps aussi. Pierre Mose. Mais bon, pas de grands favoris. Il y avait Marc Solaire, on a vu. D'accord. Bon, les favoris. Tiens, Guillaume Marta, malheureusement pour lui, il perd un peu de temps. Et une 44. On a vu Isagiré aussi. Fabio Haru, bon, normal. Ok. Bon, on ne va pas aller beaucoup plus loin. Au général, donc, Egan Bernal, devant son coéquipier. Katowski, Evan Baal, Egan Thomas et Woodpulse. Valverde un petit peu plus loin, Quintana. Sagan, qui est pas mal. Tout ça, c'est à 28 secondes. Nous, on a toujours Dan Martin à une 08. Pinot à 37. Bon, ok. Pour le maillot à poids, Bistrom qui s'est fait prendre d'un point. Nous, avec Dan Martin, on a marqué quelques-uns. Ensuite, pour le maillot vert, Caleb Ewen, toujours devant Christophe. Mais on est revenu à trois petits points. C'est pas mal, ça. Bernal, il est toujours en tête du meilleur jeune devant Mass. Et meilleure équipe, c'est Team Ineos. Van Mensen pour la combativité. Voilà pour cette étape. Je vous donne rendez-vous pour la suite de ce Tour de France avec UAE Team Emirates. A plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada